Musique L'Europe et le président Sarkozy, entre discours de campagne et avis d'experts, nous dresserons le profil sur ce sujet de celui qui va diriger la France pendant 5 ans. L'Europe des mœurs existe-t-elle ? Vie conjugale, sexualité, les pratiques et les lois dans les 27 pays de l'Union sont très différentes. Dans le Zoom de la semaine, nous irons à Malte, où le divorce est toujours interdit, en Espagne, où les transsexuels sont de mieux en mieux reconnus, et en Allemagne, où le phénomène des communautés de femmes se développe. Le Kosovo, 8 ans après la guerre, risque-t-elle de reprendre ? Les rancœurs entre Serbes et Albanais sont loin d'être enterrés. Bienvenue dans Zoom Europa. La France est de retour en Europe. Ce sont les mots prononcés par Nicolas Sarkozy dans son tout premier discours dimanche, juste après son élection. Je crois sincèrement en la construction européenne, a-t-il déclaré. Très rapidement, le nouveau chef de l'État aura l'occasion de le prouver. Dans un mois et demi, se tient le sommet de Bruxelles. Les 27 doivent y discuter de la relance des institutions, deux ans après le nom au référendum en France. Quelle sera la position de Nicolas Sarkozy ? Plus largement, quelle politique européenne va mener le nouveau président ? Nous avons passé au crible ses promesses de campagne. Nicolas Sarkozy, le nouveau président de la République française, est-il un pro-européen ? C'est en tout cas le message qu'il avait adressé à ses électeurs à Strasbourg, quelques mois avant sa victoire. Je suis européen de cœur, je suis européen de raison, je suis européen de conviction et je n'ai pas l'intention de renoncer le moins du monde à cet idéal au prétexte qu'il y a une incompréhension entre l'Europe et tant de nos compatriotes. Nicolas Sarkozy a montré pendant la campagne, il faudra voir quelles seront ses actions, qu'il avait un certain intérêt pour l'Europe, il a fait des discours à Bruxelles, à Strasbourg, où il a exposé de manière assez claire ce qu'il ferait, reste à voir ce qu'il fera. Et il y a beaucoup de choses à faire pour le nouveau président, avec en première ligne le dossier constitutionnel. Les Français en disent non à la Constitution, nous ne pouvons pas revenir sur ce nom. Il faut respecter le choix des Français. Mais il y a un certain nombre de réformes institutionnelles que j'intégrerai dans un traité simplifié, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, qui étaient acceptées par les partisans du nom comme par les partisans du oui, il faut dire d'urgence à nos partenaires européens que la France est décidée à reprendre sa place à la table du Conseil européen, à montrer le chemin et à agir dans l'intérêt de l'Europe et dans l'intérêt de la France. Comme il l'avait dit, il va proposer un mini-traité. Si les Européens l'acceptent, il pourra faire passer ce mini-traité par la voie parlementaire sans convoquer un nouveau référendum. Donc les chances du oui sont alors maximales. Et du coup, le problème institutionnel sera réglé et la position de la France sera, on dirait, au fond, restaurée dans l'Union européenne. Européen de conviction, volontariste sur la question constitutionnelle, Nicolas Sarkozy n'a pas toujours été un défenseur inconditionnel de l'idée européenne. En 2004, alors qu'il était ministre de l'économie, il s'oppose à la volonté de l'Union européenne qui soutient le rachat de l'entreprise Alstom par l'allemand Siemens pour créer un champion européen des transports. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour sauver Alstom. Parce qu'Alstom, c'est un savoir-faire, c'est des technologies, c'est des hommes qui ont un avenir. Et il ira même plus loin. Il convainc la commission à la concurrence de Mario Manty de laisser la France financer une partie du déficit de l'entreprise. Une véritable entorse à la politique de libre concurrence qui prévaut à Bruxelles. Très bon travail, je vous remercie. Au revoir, merci. Autre dossier controversé, Nicolas Sarkozy remet en cause l'indépendance de la Banque Centrale Européenne et de son président, Jean-Claude Trichet. Pourquoi nos amis anglais ont-ils le droit de se servir de la livre Sterling au service de leur croissance ? Et nous, nous aurions créé la deuxième monnaie du monde pour en faire quoi ? Rien ! Une idée que ne partagent pas tous les partenaires européens, particulièrement les Allemands. Il n'est pas raisonnable de demander aux Allemands qui ont sacrifié le Deutsche Mark dans des conditions qui ont été acceptées par le peuple français par référendum au moment de Maastricht de revenir sur l'indépendance de la Banque Centrale. Nicolas Sarkozy, à la fois pro-européen et nationaliste, libéral et protectionniste. Une contradiction française qui n'est pas sans rappeler la politique de son prédécesseur, Jacques Chirac. Mais la France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions ? La difficulté pour l'équipe, c'est de sortir du schéma qui était très prégnant en France, selon lequel la politique européenne se fait depuis la France. Et qu'au fond, la politique européenne est une politique française. Donc ça, c'est terminé, c'est fini. C'est une politique qui se négocie, qui se négocie à 27, et qui ne se fait pas ni seule ni à deux avec Berlin. Donc c'est ça surtout qu'il faut faire, c'est sortir d'un rôle ancien pour entrer dans un rôle nouveau à construire, beaucoup plus coopératif, délibératif vers le compromisant. Seule certitude, les premières destinations du nouveau président seront Berlin et Bruxelles. Et dernière précision, Nicolas Sarkozy est opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union. La Turquie, dit-il, c'est l'Asie mineure, ce n'est pas l'Europe. Les parlementaires turcs, eux aussi, devaient élire leur président de la République dimanche dernier. Nous y revenons dans le baromètre. Dès dimanche soir, les principaux dirigeants européens ont évidemment commenté l'élection du nouveau président français. Petite revue des réactions. L'italien Romano Prodi met l'accent sur la crise depuis le nom au référendum en France. La situation complexe de l'Europe exige de nous un engagement solide. L'allemande Angela Merkel insiste sur l'amitié franco-allemande. Elle se dit certaine qu'elle continuera à être le fondement de la paix et de la démocratie en Europe. L'anglais Tony Blair a téléphoné à Nicolas Sarkozy. Conversation très amicale, très chaleureuse, précise-t-on à Downing Street. Enfin, l'espagnol José Luis Zapatero, bien que de gauche, estime que Nicolas Sarkozy incarne une droite ouverte et moderne. Pendant deux semaines dans Zoom, nous nous intéresserons aux mœurs en Europe. Dans la prochaine émission, quelle place pour les pères ? Aujourd'hui, l'Église peut-elle encore imposer son point de vue sur les questions de mœurs ? En Italie, le débat sur le paxe est extrêmement violent. L'archevêque de Gênes, qui mène le combat contre les unions homosexuelles, a même reçu des menaces de mort. Autre exemple, Malte. Les règles de l'Église catholique et celles de l'État sont à peu de choses près les mêmes. Le divorce y est toujours interdit. Dimanche midi, à Malte, la messe est célébrée en grande pompe. Dans ce petit pays européen, 90% des citoyens se disent catholiques, et le catholicisme est religion d'État. À la même heure, l'État bonne, eux, prépare leur repas de famille. Une famille pourtant qui, au regard de la loi maltaise, n'existe pas. Charlie, le père, est séparé. Charmaine, la mère, est considérée comme une femme célibataire. Et les deux garçons, Tyrone et Gaëlle, des enfants nés d'un adultère. Ils nous disent que nous vivrons dans le péché toute notre vie. Parce qu'on n'a pas le droit de vivre comme ça. Surtout en ce qui me concerne, je vis avec une femme que je ne peux pas épouser. Ils nous disent qu'on vit dans le péché. Mais pourquoi ? Ils ne veulent pas nous donner le droit de divorcer et de nous remarier. Mais pourquoi veulent-ils nous en empêcher ? Si vous vous mariez, que cela se passe mal, que votre vie va mal avec votre mari, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas essayer une nouvelle fois, avoir une seconde chance ? Bienvenue à Malte, le seul pays en Europe où il est impossible de divorcer. Malgré 18 ans de combat, Charlie, séparé, devra rester marié à sa première femme. Et sa seconde famille, elle, devra porter à vie son péché originel. A cause de ça, du fait que nos parents ne soient pas mariés, on se sent un peu différent des autres. J'aimerais qu'ils se marient comme les autres gens, les autres parents, les autres familles. Je ne crois pas que nous soyons reconnus en tant que famille. Quand vous demandez des aides sociales du gouvernement, vous n'êtes pas traitées comme les autres femmes, celles qui sont mariées. Par exemple, je ne pourrais pas toucher la retraite de mon mari, donc il faut que je travaille de mon côté. La famille Tabone a ainsi ouvert une pâtisserie pour que Charmaine ne se retrouve pas sans rien en cas de coup dur. Tout le monde dans le quartier connaît la situation d'Etat-Bone. A Malte, il serait même 100 000, presque un couple sur quatre à vivre comme eux, en cohabitation, comme on dit ici. Malgré cela, le gouvernement maltais refuse d'instaurer une loi sur le divorce. Nous avons une loi qui dit que nous reconnaissons les divorces prononcés à l'étranger. Mais ce que nous n'avons pas, c'est une loi qui institue le divorce. Tout simplement parce que nous ne ressentons pas le besoin qu'un couple puisse divorcer à Malte. Ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas un sujet de discussion. Il y a une principale raison à ça, notre vision du mariage. Il doit être réussi le mieux possible. A quelques pas du ministère de la justice maltais, une autre institution, l'église catholique, avec le même discours, référence religieuse en plus. La croyance de l'église a pour fondement les propres mots du Christ. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. En ce sens, le mariage, c'est pour la vie et l'église n'a pas le droit de revenir sur ses paroles. Parfois pourtant, Mgr Bayada a le pouvoir de revenir sur ses sacrements. En tant que juge du tribunal ecclésiastique, il peut prononcer, après examen du dossier, une annulation de mariage. Et comme à Malte, la foi fait loi, cette décision de l'église est presque automatiquement reconnue par les tribunaux civils. A défaut de divorce, donc, 150 couples catholiques tentent chaque année cette procédure. Vous pouvez en trouver les conditions dans l'article 1095 de la loi canonique. Il y a un certain nombre de raisons. Si la personne a été forcée de se marier, si la personne n'avait pas l'âge minimum, si la personne était immature, c'est-à-dire qu'elle manquait de maturité. Mais si nous n'avons aucune preuve que leur mariage est nul, nous ne pouvons pas leur dire qu'il est nul. Nous comprenons, nous apprécions la situation difficile dans laquelle ils sont, mais nous ne pourrons pas rendre justice si nous racontons des mensonges. La justice ne peut être rendue que dans la vérité. La justice de Dieu entend rester sévère. Pas moins de 4 années d'expertise pour une annulation et dans la moitié des cas sans résultat. Mais la justice civile n'est pas plus efficace. Depuis 3 ans, Charmaine Mungin se bat pour faire reconnaître son nouveau couple et son enfant illégitime. Cela fait 3 ans que nous essayons d'obtenir une annulation, mais en vain. Aujourd'hui, Charmaine s'en réfère à son avocat, dans l'espoir que l'Europe puisse lui venir en aide. Nous faisons partie de l'Union Européenne, mais de manière stupide. Celle-ci nous répond que c'est un problème interne et que nous ne pouvons nous défendre que tout seuls. Alors, sommes-nous vraiment des citoyens européens ou non ? Voilà notre problème. Je pense que oui, mais pas pour ce genre de choses comme le divorce. Malheureusement, nous sommes toujours prisonniers dans notre propre pays. Je croyais que je pourrais aller dans un autre pays et obtenir le divorce. Ou alors aller à Bruxelles et défendre mon cas directement là-bas. Mais en fait, c'est beaucoup trop cher et cela ne servirait à rien. Je le sais. Pour l'heure, Malte n'est pas menacée par l'Europe. Loin de là, l'Union Européenne n'a aucune compétence pour garantir les droits familiaux de tous ses citoyens. Il y a tout de même un pays de tradition catholique où les règles en matière de mœurs ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est l'Espagne. Après 40 ans de dictature franquiste, depuis 1978, nos voisins connaissent la démocratie et l'alternance entre gauche et droite. Et l'Espagne est devenue l'un des pays les plus libéraux pour les mœurs. C'est même le plus tolérant en Europe pour les transsexuels. Valence, 3e ville d'Espagne, qui se veut la 1re en modernité et en notoriété. Nouveau quartier futuriste et port d'accueil des régates de l'America's Cup. Mais Valence est aussi la ville d'une 1re pour la société espagnole. C'est ici que vit le 1er transsexuel à avoir bénéficié de la loi entrée en vigueur en mars 2007 qui autorise et simplifie les changements d'identité. Né Julia, désormais Julio pour l'état civil. C'est un homme, ce sera un homme, et pour moi, c'est mon fils. Je suis extrêmement contente de voir que tout est terminé. Nous le méritions. Nous n'avons pas ce que nous voulions. Nous avons eu ce que nous devions avoir, ce qui n'est pas pareil. C'était un droit que l'on nous devait. C'est sûr. Et nous avons lutté. Toutes nos vies. Avec le collectif depuis bien longtemps. À partir de... En plus de ce gouvernement, dont le travail a été si important, il y a eu le collectif transsexuel. Nous avons lutté énormément pour que cette loi voie le jour. Julio assure qu'à 2 ans, assis avec sa grande soeur dans cette petite voiture, déjà, il se sentait garçon. Adolescent, il obtient le feu vert des médecins pour un traitement hormonal. Mais ce traitement devra être interrompu car Julio, alias Julio, a des problèmes de santé. Du coup, les opérations chirurgicales de changement de sexe ne peuvent être menées à terme. Et Julio se voit refuser par les juges son changement d'identité. Sa mère et lui sont déboutés de leur demande des années durant. Jusqu'à cette loi voulue par Rodriguez Zapatero et selon laquelle, justement, le changement effectif de sexe n'est plus nécessaire pour changer d'identité. Ça a été un calvaire. Et ce qui s'est passé pour mon fils s'est passé pour tous les autres. Lui, il a eu la chance que nous soyons à ses côtés. Nous, ses parents, sa soeur et la famille. Nous étions tous à ses côtés pour le soutenir. Mais d'autres ont été rejetés et se sont retrouvés à la rue à cause d'un problème dont ils ne sont pas responsables. Ils sont en danger de mort. Oui, de mort. Obligés de se prostituer pour pouvoir manger sans bénéficier d'aucun droit. Des droits dans l'Espagne d'avance à Zapatero, les homosexuels non plus n'en avaient guère. Sous Franco, et même dans les années qui suivirent la mort du dictateur, ils étaient passibles de la prison. Cet homme, dénoncé par une voisine comme homosexuel et arrêté, ne l'oublie pas, il avait 17 ans. Ce bâtiment, c'est la prison Modelo de Valence. J'y ai été incarcéré le 4 mars 1976 pour avoir été déclaré homosexuel. Ma vie a été détruite par la prison. C'est là que j'ai été violé pour la première fois. D'abord au commissariat central de la police, ensuite une autre fois ici et plus tard à la prison de Badaroff. La vie dans les prisons espagnoles à cette époque n'avait pas grand chose à voir avec celles que connaissent les détenus aujourd'hui. Évidemment, nous en sommes tous sortis traumatisés, complètement détruits par ces procédés et par l'Etat lui-même. On estime que quelques 4000 Espagnols ont été emprisonnés pour homosexualité entre 1954 et 1978. Le collectif d'Antoni en regroupe 150. Tous réclament des indemnités à l'Etat espagnol. En étant bien conscients que leur pays a radicalement changé. L'évolution qu'a réalisé l'Espagne au niveau des droits civils pour les gays et lesbiens est très importante. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous pouvons nous marier. C'était un droit déjà inscrit dans la Constitution, mais les autres gouvernements l'avaient limité. En revanche, le gouvernement Zapatero nous a donné ce droit. Plus exactement, il l'a concrétisé. Parmi les députés socialistes qui ont porté les projets de loi en faveur des droits des homosexuels et des transsexuels, plusieurs femmes qui siègent au Parlement de la communauté autonome valenciane. Elles sont fières d'un travail législatif qui fut aussi un combat contre la droite. La droite a adopté une attitude stérile, réellement disproportionnée et stérile, qui a consisté à prédire que nous allions assister à la destruction totale de la famille, qu'il allait y avoir un énorme problème dans la société. Alliés à la puissance de l'Église catholique, ils sont allés jusqu'à réunir une grande manifestation censée défendre la droite. Évidemment, le temps a montré que la famille ne s'était pas désintégrée. Sur 300 mariages que l'on célèbre dans notre pays, un seul est une union entre personnes du même sexe. Mais la droite espagnole semble, avec le temps, admettre ces lois. Plusieurs élus de sa principale formation, le Partido Popular, ont épousé leurs compagnons homosexuels. Et, dans une récente émission télévisée, le leader du PP, Mariano Rajoy, a déclaré admettre le mariage homosexuel. L'homophobie franquiste est donc bien morte et enterrée. Intéressons-nous maintenant à un phénomène qui prend de l'ampleur en Allemagne, celui des béguinages. Les béguines sont des femmes qui vivent entre elles, en communauté. Elles sont homosexuelles ou hétérosexuelles. Certaines ont des enfants. Il existe au moins une quinzaine de béguinages dans le pays. Pourquoi ces femmes ont-elles fait ce choix ? Elles vivent leurs rêves. A Ouna, dans le nord-ouest de l'Allemagne, des femmes ont décidé de vivre sans les hommes. Il y a deux ans, elles ont engagé un architecte et conçu avec lui l'immeuble de leur communauté idéale, 17 appartements et des espaces collectifs exclusivement réservés aux femmes. Au tout début, dans la presse, quand le projet a été rendu public, on pouvait lire « Oh, une maison de femmes et les hommes doivent rester dehors ». On m'a déjà demandé si nous n'étions pas toutes lesbiennes, si c'était un foyer pour femmes battues ou même si c'était parce que nous détestions les hommes. Il ne s'agit pas du tout de ça. Nous avons toute une histoire. Chacune d'entre nous a un passé. Et maintenant, nous voulons essayer une nouvelle vie. On en a encore au stade expérimental. Cette forme de vie communautaire n'est pourtant pas tout à fait nouvelle. Déjà au Moyen Âge, des femmes s'unissaient pour ne vivre qu'entre elles. Les béguines, c'est ainsi qu'on les appelait. Des veuves, pour la plupart, très croyantes, mais qui, au lieu de s'engager dans les ordres, avaient décidé d'oeuvrer pour la vie sociale de leur quartier. Aujourd'hui, les femmes d'Ouna revendiquent cette tradition du béguinage et leur sens de la communauté au quotidien. Il y a un atelier de travail avec 4-5 femmes qui sont responsables de l'entretien, de l'aménagement, les rideaux et d'autres choses. Il y a un atelier de jardinage et là encore, il y a 4-5 personnes qui décident de ce qui doit être fait. Elles ne réalisent pas tout le travail, mais elles font le programme. Mais les autres ont leur mot à dire. Mères célibataires, retraitées, travailleuses, hétérosexuelles ou lesbiennes, elles ont entre 35 et 70 ans et ont voulu tenter l'aventure. Aujourd'hui, pour financer des projets collectifs, elles n'hésitent pas à vendre quelques reliques de leur vie passée. À 6h arrivent les enfants. C'est le moment que je préfère. À 18h précise, le dimanche, les pères ramènent les enfants. Pour la jante masculine, les règles sont très strictes. Un homme a le droit de séjourner brièvement ici pour quelques nuits, par exemple, mais certainement pas d'y vivre. Si une béguine veut refonder une famille avec un compagnon, elle doit quitter la communauté, car ici, les femmes veulent rester entre femmes. Certaines ont des problèmes avec les hommes. Elles se sentent toujours soumises. Et ça, les femmes ne le veulent plus. Elles désirent mener leur vie de manière indépendante et en décider elles-mêmes. Elles ne veulent pas se laisser dicter par les hommes ni leur façon d'être, ni leur vie. Dans la communauté béguine, l'entraide entre femmes se veut une réalité. Anne-Lise, la doyenne, a pour mission de lire des histoires aux enfants. Et depuis qu'il est arrivé il y a quelques mois, chaque soir, Léon peut compter sur elle. Pour les enfants, c'est super. Ils se sont sentis bien dès le 1er jour parce que celles qui emménagent ici veulent vraiment vivre en communauté. Et ça, les enfants adorent. Je ne me dis pas s'ils vont voir les aînés. Ah mince, ils vont les déranger. Au contraire, ils sont contents. Et ça, c'est super pour eux. Et évidemment, c'est bien pour moi. Mais pour en arriver là, les béguines ont demandé des conseils. Elles sont allées voir leur grande sœur, les béguines de Jverté, à 20 km de là. les premières à s'être installées dans la région il y a 2 ans. Nous nous sommes dit que, même si nous voulions vivre en communauté, il fallait pouvoir laisser la place à l'individu. C'est très important. Toutes les femmes ont un rythme différent et on doit en tenir compte. Chacune d'entre nous a le droit de s'isoler, d'avoir son propre espace et de dire, aujourd'hui, je ne descends pas vous voir. Mais les femmes de Jverté ne veulent pas seulement s'entraider. Elles veulent aussi renouer avec la tradition moyenâgeuse de leurs ancêtres et offrir leur aide à l'extérieur. Nous allons aussi à l'extérieur. Nous ne nous occupons pas que de notre propre communauté. Les femmes vont en ville, donner des cours d'allemand à des immigrés, par exemple. Il y a aussi un jeune homme du Sri Lanka qui nous donnait des cours de rattrapage scolaire. La communauté de Jverté a déjà reçu de nombreuses visites de maires et de députés. Dans une Allemagne vieillissante, les béguinages pourraient être une solution intéressante. Quand nous deviendrons dépendantes, nous n'aurons pas besoin de demander une aide au service des personnes âgées. Nous vivons déjà dans une maison qui a développé un très bon sens de la communauté. On pourra s'occuper de nous. L'une pourra venir nous lire une histoire, une autre nous dira « Viens nous voir en bas, il se passe quelque chose ». Depuis 4 ans, dans tout le pays, le béguinage a le vent en poupe. À Berlin, à Bielefeld, à Cologne ou encore ici, à Essen. Dans cette ancienne trésorerie générale, on construit 40 appartements. On y prévoit même des espaces professionnels pour que les béguines puissent monter leurs propres entreprises. Le problème, c'est que dans notre société, il y a plus de femmes seules que d'hommes. Et vivre seule, ça, elles ne le veulent plus. Il existe également des béguinages en Autriche, en Suisse et en Belgique. En France, en matière de mœurs, l'une des questions posées au nouveau président concerne le mariage et l'adoption par des couples homosexuels. Nicolas Sarkozy est opposé. Il plaide pour une union civile plus complète que le Pax. Que s'est-il passé d'important, de marquant, d'étonnant, cette semaine en Europe ? C'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine dernier baisemain pour Jacques Chirac et Angela Merkel. L'ultime voyage du président français était en Allemagne pour saluer la chancelière. Angela Merkel lui a offert un rosier cultivé par Konrad Adenauer. Rosier, symbole de paix. Semaine mouvementée en Turquie. Le candidat du gouvernement à la présidentielle Abdoulagul soupçonné de vouloir islamiser la société se retire de la course. C'est le parlement qui doit désigner le chef de l'État. Pour purger la crise, la parole est rendue au peuple. Des élections législatives sont annoncées pour le 22 juillet. Semaine de victoire pour Alex Salmond, le chef de file des nationalistes en Écosse. Son parti remporte les élections régionales. Il veut maintenant organiser un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Dans quelques semaines, le Conseil de sécurité de l'ONU débattra de l'avenir du Kosovo. Cette province de Serbie, peuplée à 90% d'Albanais, est sortie de la guerre il y a 8 ans, mais elle n'a toujours pas de statut définitif. Le médiateur de l'ONU propose une indépendance sous contrôle international. Les Albanais applaudissent, les Serbis sont opposés. Nous allons voir dans un instant que les plaies de la guerre sont loin d'être refermées. Mais d'abord, un rappel. La guerre au Kosovo, c'était en 1999. 24 mars 1999. Les forces de l'OTAN commencent à bombarder la République fédérale de Yougoslavie. Elles veulent forcer son président, Slobodan Milosevic, à évacuer ses troupes de la province du Kosovo. En 1990, la Serbie a dissous les institutions politiques de cette province, de l'ex-Yougoslavie. Depuis dix ans, Slobodan Milosevic utilise le nationalisme serbe au Kosovo dans sa marche vers le pouvoir. Depuis dix ans, les Albanais résistent pacifiquement. En février 1998, un groupe minoritaire, mais très déterminé, crée l'UCK, l'armée de libération du Kosovo. Les affrontements entre Serbes et Albanais deviennent violents. Chassés par les militaires serbes, 250 000 Albanais doivent quitter leur maison. Ils appellent Américains et Européens à l'aide. L'OTAN va répondre à ces appels. Ils craignent un nouveau nettoyage ethnique, comme pendant la guerre de Bosnie. C'est la première intervention militaire internationale sans mandat de l'ONU. Les forces serbes répliquent en expulsant massivement les Albanais. Entre mars et juin 1999, 800 000 Albanais sur une population de 2 millions d'habitants se réfugient dans les pays voisins. Les travailleurs humanitaires sont mobilisés. Les réfugiés qui arrivent du Kosovo sont partis avec une telle précipitation qu'ils n'ont parfois même pas de chaussures, pas de vêtements de rechange. Ils n'ont que les vêtements qu'ils portent. « Nous avons besoin de toute l'aide possible. » Après 78 jours de frappes aériennes, Milosevic finit par capituler le 10 juin 1999. Ses troupes se retirent. Le lendemain, des milliers de Serbes et de Roms fuient à leur tour par crainte de représailles albanaises. Depuis, le Kosovo est placé sous administration provisoire des Nations Unies. Et aujourd'hui, s'il y a une région d'Europe où la guerre peut revenir d'un instant à l'autre, c'est bien le Kosovo. L'ONU doit trancher sur son indépendance dans les semaines à venir. Si elle répond oui, les Serbes, les plus extrémistes, sont prêts à reprendre les armes. Si l'ONU dit non, ce sont les Albanais, les plus extrémistes, qui repartiront au combat. Le Kosovo reste une poudrière. De chaque côté, les populations n'ont pas oublié les horreurs qu'elles ont subies. C'est le cœur lourd que Ghani Zilfiyou parcourt le jardin à l'abandon de son ancien voisin. Il y a 8 ans, son père et ses 2 frères ont été assassinés, ici même. Des soldats serbes ont pris d'assaut son village dans le sud du Kosovo où ils ont tué tous les hommes d'origine albanaise. Les habitants serbes du village ont aidé les soldats à rassembler 114 hommes et ils les ont exécutés. Ils les ont abattus. Ensuite, ils ont brûlé les corps et ils ont jeté leur reste dans la rivière. Du village, Ghani voyait une épaisse fumée s'élever au-dessus de la forêt. Il a réussi à s'enfuir en Albanie où il est resté jusqu'à la fin de la guerre. 8 ans se sont écoulés depuis. Le souvenir est toujours là mais le temps efface peu à peu les traces de la guerre. Grâce au soutien financier de la commune, Ghani peut reconstruire sa maison. L'apprentissage de l'autodétermination sous l'égide de l'ONU porte ses fruits. Avec l'aide de l'ONU et de l'Union européenne, le Kosovo a réappris à marcher tout seul. Nous sommes prêts pour l'indépendance. Nous serions indépendants depuis longtemps déjà si le grand frère de la Serbie, la Russie, arrêtait de nous mettre des bâtons dans les roues. Pour Ghani, la séparation du Kosovo avec la Serbie est aussi le seul moyen d'en finir avec les souffrances du passé. Un avis partagé par les 2 millions d'Albanais du Kosovo. Mais Belgrade et son puissant allié russe continuent à s'opposer au processus d'indépendance de la province. Car le Kosovo n'a jamais été un État indépendant. Province autonome de l'ex-république socialiste yugoslave sous Tito, le Kosovo perd son autonomie après la dislocation de l'Alliance des Balkans pour être placé sous la tutelle de Belgrade. Malgré la présence des troupes de l'OTAN, les conflits entre Albanais, Serbes et forces de sécurité locales sont quotidiens. C'était le cas récemment à Mitrovica. Dans cette région à majorité serbe, les soldats français de la CAFOR n'ont pas une partie facile. Car les efforts de Bruxelles ou de Washington pour soutenir le processus d'indépendance du Kosovo se heurtent à la résistance parfois armée de la population serbe. Le Kosovo était et restera serbe. Nous ne cèderons jamais. Les amis des Albanais, les grandes puissances occidentales nous ont chassé d'ici avec leurs bombes. Mais on ne se laissera pas faire. Le Kosovo restera aux mains des Serbes. Je trouve qu'il ne devrait rien changer au statut actuel du Kosovo. Je me sens parfaitement en sécurité ici. Pour les Serbes, l'indépendance du Kosovo serait une perte. Nous perdrions notre patrie. Retour dans les régions albanaises, au sud du Kosovo. Les Albanais du Kosovo sont fiers de leur pays. Avec l'indépendance, une centaine de milliers d'Albanais émigrés en Europe occidentale pourraient revenir au pays, espère-t-on ici. Si le plan d'indépendance proposé par l'émissaire de l'ONU, Marty Ashtisari, échoue, le gouvernement régional à Pristina pourrait proclamer unilatéralement l'indépendance du Kosovo. Avec des conséquences inquiétantes pour la minorité serbe. Après la guerre, 80 000 Serbes ont choisi de revenir ou de rester au Kosovo. À Pristina, seules quelques familles serbes ont eu le courage de rester. Radha Milosa-Vejevic vit dans cette ancienne boutique. Faute d'argent pour fure la guerre, elle a dû composer avec ses voisins albanais. Radha quitte rarement son logement. Elle est au chômage comme toutes ses amies serbes. Ces femmes ne sont pas opposées à l'indépendance du Kosovo, mais elles rejettent le plan d'indépendance d'Ashtisari. Je ne pense pas qu'un politicien finlandais pourra résoudre nos problèmes. Nous devons trouver nous-mêmes une solution. Jusque-là, personne n'a pris en compte la vie des Serbes du Kosovo. Les Albanais seraient les seuls à profiter de l'indépendance alors que nous autres Serbes, nous perdrions notre statut. Avec l'indépendance, en effet, Albanais et Serbes auraient les mêmes droits. Un changement qui n'est pas du goût des anciens maîtres du pays ni de certains extrémistes albanais qui crient d'ores et déjà à la vengeance. Pour empêcher de nouvelles flambées de violences, le Kosovo restera pendant trois ans sous la surveillance de l'ONU. Pour autant, une cohabitation pacifique n'est pas impossible. C'est ce que montrent les élèves du lycée Loyola à Prisren. Si les soldats de la CAFOR sont invités à la fête de l'école, c'est par mesure de sécurité. Dans les salles de classe, Albanais et Serbes étudient côte à côte. Un modèle qui ouvre de nouveaux horizons. Après des décennies de haine, l'école pourrait réconcilier les deux communautés. Je suis fière de pouvoir étudier dans ce lycée. On s'entend bien entre élèves. Ici, nous avons toutes les mêmes chances. Financée en partie par l'Allemagne, cette école mixte est unique au Kosovo. Pour Aneta et ses camarades serbes, la haine entre leurs deux communautés appartient au passé. Pour le deuxième anniversaire de l'école, l'imam musulman et les élèves catholiques sont assis côte à côte sur le même banc. Mais les troupes de la CAFOR savent que cette paix est fragile. La situation reste explosive au Kosovo. Les vieilles haines remontent facilement à la surface. Kruja, à deux pas de la frontière albanaise. Gani Zilfiyou rend visite à une amie albanaise. Resmi Erashtay a perdu son mari et ses deux fils lors du massacre des habitants albanais. Pour elle, rien ne peut réparer la souffrance causée par les serbes pendant la guerre. Si les deux communautés doivent cohabiter un jour, le chemin jusque-là est encore long. Nous sommes bien sûr capables de vivre en paix aux côtés d'un État serbe. Mais avant, Belgrade devra mettre fin à ce jeu du chat et de la souris. Ils continuent de considérer le Kosovo comme un enfant serbe, comme s'ils avaient élevé et notre pays. Il faudra qu'ils acceptent les Albanais comme leurs égaux. Gani se rend presque tous les jours au cimetière du village. Aujourd'hui encore, il a du mal à accepter la mort de tant des siens. Certaines victimes du massacre avaient à peine 18 ans. Quel père pourrait pardonner un tel crime ? Demande Gani. Pour lui, les serbes ont gâché leur potentiel de confiance. C'est pour cela qu'il ne veut plus jamais avoir de voisins serbes. Aujourd'hui, comme chaque 9 mai, c'est la journée de l'Europe. On commémore l'acte de naissance de la construction européenne. Un discours de Robert Schumann le 9 mai 1950 sur la communauté du charbon et de l'acier. Est-ce important, selon vous, de célébrer chaque année une journée de l'Europe ? C'est notre question WebZap de la semaine en partenariat avec le magazine européen sur Internet cafébabel.com. Un grand respect pour l'héritage de Robert Schumann et de Jean Monnet. Mais je pense qu'on devrait célébrer la fête européenne le 9 novembre en souvenir de la chute du mur de Berlin parce que l'Europe d'aujourd'hui est différente de celle d'hier. C'est la nouvelle Europe. Je pense que le 9 mai, c'est très important d'avoir une journée européenne puisqu'il faut commémorer l'histoire et la culture européenne. On a un ensemble de biens communs et c'est très important d'avoir cette journée-là pour commémorer le patrimoine culturel commun. L'Europe n'a pas besoin du 9 mai tout comme la France n'a pas besoin du 14 juillet, l'Espagne du 12 octobre, l'Allemagne du 9 novembre. Nous n'avons pas besoin d'hymnes, de drapeaux ni de fêtes nationales ou pan-européennes. L'Europe se fait, se construit tous les jours. Dans moins de deux mois commencent les vacances d'été. Ceux d'entre vous qui vont prendre l'avion en Europe voyageront-ils en toute sécurité ? Depuis deux ans, la commission de Bruxelles publie une liste noire des compagnies interdites dans l'Union et en décembre dernier, la Bulgarie était pointée du doigt. L'état de délabrement de certains avions, avions cargo notamment, fait frémir. Aéroport Berlin-Tegel. Cet avion passager est passé au crible par Reinhard Kneeblein et ses collègues de l'inspection de la sécurité de l'aviation civile. Le moindre détail suspect est consigné. Les inspecteurs sont d'autant plus vigilants qu'il s'agit d'un avion bulgare car en matière de sécurité, la Bulgarie affiche un retard inquiétant sur les normes européennes. Nous sommes à la direction de l'aviation à Sofia. Depuis plusieurs années, Bruxelles dénonce l'insuffisance des normes de sécurité dans l'aviation civile en Bulgarie. Pour éviter de voir plusieurs compagnies locales inscrites sur la liste noire de l'Union européenne, le patron de l'aviation civile bulgare Zahari Alexiev a interdit les aéroports européens à ses avions cargo. Le motif de cette interdiction était que ces cinq compagnies de frais taériens ne répondaient pas aux exigences de sécurité de l'Union européenne. Principaux coupables de cette situation, les Antonov-12 de fabrication russe qui représentent l'essentiel de la flotte d'avions cargo bulgare. Ces avions, qui affichent 34 ans de service pour les plus récents, sont dans un état catastrophique. Pourtant, ces avions transportaient régulièrement des armes ou des matières dangereuses. Pour les compagnies locales comme Bright Aviation, l'interdiction de vol en Europe est un coup dur. « Pour nous, cette interdiction représente une perte énorme. C'est un secteur très concurrentiel. Les autres compagnies ne dorment pas. Nous perdons des clients et des vols. Nous perdons bien sûr beaucoup d'argent et toute possibilité de développement. Tout cela représente un manque à gagner énorme. » Sergei Petkov travaillait essentiellement avec des clients européens. L'interdiction de vol en Europe porte donc préjudice à cet entrepreneur. Aujourd'hui, ces techniciens travaillent d'arrache-pied pour mettre ces avions en conformité avec les normes européennes. Le directeur de Bright Aviation surveille de près l'avancement des travaux. Sergei Petkov croit en l'avenir de ces Antonovs. Sa priorité, aujourd'hui, faire voler ces avions le plus vite possible. À première vue, ces hommes ont fait du bon travail. Mais quand nous demandons à l'entrepreneur pourquoi il a attendu aussi longtemps pour réagir, sa réponse est évasive. « Toutes les compagnies ont subi plusieurs inspections de sécurité ces dernières années. Et le résultat de certaines inspections nous faisait redouter le moment où nous serions interdits de vol. » Reinhardt Kleblein a assisté à deux de ses inspections en 2006. Toutes les compagnies savaient qu'à partir de 2007, leurs avions devaient répondre aux normes de sécurité européennes. Mais pour l'inspecteur allemand, c'est surtout la responsabilité de la direction de l'aviation civile bulgare qui est en cause. Les compagnies ont tenté de répondre aux critiques des instances européennes à l'égard de l'état des avions, des équipages et des procédures. Ils sont donc sur la bonne voie. « Le problème est que les autorités bulgares avec les équipements techniques, le cadre légal et le budget dont ils disposent n'ont absolument pas les moyens de contrôler les avions des compagnies locales. » Pour l'Europe, les avions bulgares ne représentent pas de danger. Et pour cause, tant qu'ils ne répondent pas aux normes européennes, ils sont interdits de vol dans l'espace aérien européen. La liste noire de l'Union européenne est donc un gage de sécurité pour l'Europe. Il n'en va pas de même dans certaines régions d'Asie ou d'Afrique où les passagers prennent parfois des risques considérables. Et aujourd'hui, les compagnies aériennes interdites en Europe sont toutes asiatiques ou africaines, aucune bulgare puisque Sofia a interdit d'elle-même aux compagnies épinglées de voler en Europe. La semaine prochaine, les hommes européens sont-ils en train de devenir des papapoules ? Ce sera le deuxième volet de notre dossier sur les mœurs et puis le plus grand festival de cinéma en Europe à 60 ans, rétroviseur sur les palmes, le Strasse et les films de Cannes. Dans un instant, le dessous des cartes, les glaces de l'Antarctique. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada